Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 1er mars. L'honorable Diane Leboutier, députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, nous fait un suivi suite à la décision provenant d'Ottawa au sujet de la récupération de la certification MNC pour l'industrie du crabe des neiges. Éric Dubois, le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, nous parle des 135 millions de plus pour le budget de réfection du chemin de fer de la Gaspésie. Participation financière de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs d'une somme de 300 000 $ pour le nouveau centre récréatif de Bonaventure. Maryse Monger, administratrice pour le Centre de Femmes, entre elles, du Rocher-Percé et Suzanne Bourget, intervenante pour la Société Alzheimer à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à propos d'un événement qui aura lieu le 8 mars prochain à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les participants de l'atelier cinéma « Silence en tourne » présentent au coach de la caravane du Grand Défi Bâtir ma région leurs projets. Et Dominique Lemire, qui est chargée de projet pour le mouvement Nourrir notre monde, nous informe à ce sujet. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, bonne nouvelle pour l'Association des crabiers gaspésiens. Le 28 février dernier, l'honorable Diane Lemoutier, députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, nous fait un suivi de la décision provenant d'Ottawa au sujet de la récupération de la certification MSC pour l'industrie du crabe des neiges. « Parce que c'est important au niveau du crabe d'avoir les gens qui sont interpellés toujours, moi je regarde, de la mer à la table. Fait qu'autant au niveau de la capture et la transformation. Il y a deux ans passés, j'avais des premières rencontres avec, c'était vraiment, ça a débuté avec les communautés autochtones. Pour moi, c'est important que vous voyez cette histoire-là. Puis on se rappellera avec l'impact qu'avait eu l'arrivée des baleines il y a trois ans passés dans notre secteur avec les pêcheurs de homards puis les fermetures des zones. La même chose se produisait en parallèle avec les pêcheurs de crabes, puis plus spécifiquement chez nous avec les gens qui étaient dans la fameuse zone 12. Et là, on parlait de fermeture des zones qui étaient statiques, des zones qui étaient dynamiques. Et il y a eu beaucoup l'an passé, je vous dirais, beaucoup au niveau des associations de pêcheurs, autant au niveau des industriels, où les gens n'étaient pas contents de la façon dont ça se passait, puis de l'écoute qu'ils avaient eue auprès de pêches et océans concernant les fermetures des zones. Il y a eu beaucoup de représentations qui se sont faites à l'époque, moi j'avais débuté avec Dominique Leblanc, par après ça s'est continué avec le ministre Wilkinson, il y avait eu des rencontres à l'été à Rimouski avec le groupe autochtone de Gaspé, énormément de représentations, donc j'étais, puis quand on est revenu à Ottawa, il a fallu continuer là, pour moi c'est important de travailler ce dossier-là, parce qu'on sait que les pêches chez nous, ça représente, c'est 33% de l'économie, puis on ne pouvait pas non plus, parce qu'on avait eu, j'avais eu des demandes du secteur de la pêche, elle était si, comme on commençait plus tard pour les baleines, est-ce qu'on pourrait aller plus se rapprocher vers le mois de juillet pour pouvoir aller réussir à capturer les quotas? Mais en réalité, quand on en parlait ensemble, ce n'était pas la bonne décision, parce que un, le crabe devient blanc, il perd la valeur, l'autre chose aussi, c'est qu'il fallait vraiment continuer de travailler ensemble, puis d'avoir des mesures qui allaient assurer la sécurité des pêcheurs, et ce que surtout nos craviers vivent, l'industrie de la pêche, c'est de pouvoir remettre la main sur leur certification MSC du Marine Sea Warship Council, qui donne vraiment une, qui vient donner une valeur accrue aux produits sur le marché, mais en même temps, c'est une preuve d'éco-certification qui fait en sorte que ça ouvre, ça nous ouvre la porte à des marchés internationaux qu'on ne voudrait pas se voir fermer, parce qu'il y a plus de 80 % de la production, de notre production qui est acheminée au marché à l'étranger. Donc, autant du côté de l'industrie de la capture que de l'industrie de la transformation, l'intérêt est vraiment majeur de pouvoir faire en sorte qu'on puisse ravoir notre certification MSC. Donc, très bonne nouvelle qui a été annoncée hier. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment ce qui a été demandé par les gens du secteur des pêches dans notre comté, c'est qu'aussitôt que le golf le permet, on puisse, les pêcheurs de crabes vont pouvoir commencer. Plus tôt on commence, il n'y a pas de baleine dans le secteur. Le crabe aussi est de meilleure qualité, puis il y a une question de sécurité en mer aussi pour les gens dans le secteur des pêches. J'ai pris la peine aussi de faire le tour, aussitôt qu'on a eu la nouvelle, quand j'ai eu la nouvelle il y a deux jours, de faire le tour des associations pour voir la satisfaction des gens. Et tout le monde, je dirais, unanimement du côté de la pêche aux crabes et des industriels, tout le monde a été vraiment content. Donc, je trouve que c'est une belle victoire pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Une autre excellente nouvelle pour la Gaspésie. Le ministre des Transports du Québec ajoute 135 millions au budget de la réfection du chemin de fer de la Gaspésie. Éric Dubé, le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, nous en parle. Vous avez eu une bonne nouvelle dernièrement? Oui, bien heureux. Le gouvernement du Québec nous a annoncé une aide supplémentaire de 135 millions pour la réfection du rail. Ces argents vont être investis à partir de cette année. Il y a près de 138 millions qui vont être investis en 2020 pour commencer les travaux sur le tronçon 2, qui comprend le tronçon entre Caplan et Port-Daniel. Il y a 13 structures qui, normalement, devraient aller en appel d'offres d'ici au printemps pour voir le début des travaux sur ces 13 structures-là d'ici à l'automne. On avait eu une première enveloppe de 100 millions. Il y en avait une bonne partie qui avait déjà été investie sur les ponts Cascapédia-Saint-Jules, sur près de 70 000 dormants qui avaient été remplacés dans les deux dernières années, surtout sur le premier tronçon entre Matapédia et New Richmond. Il y a eu aussi des dormants qui ont été changés l'année dernière sur le tronçon entre Caplan et Vinou-Carlaille. Là, ça va nous permettre, à partir de ce qui restait du premier 100 millions, de commencer déjà à prendre un peu dans le 135 millions, d'entamer les travaux en s'en allant par Gaspé. Il y a aussi des travaux qui vont se faire sur le troisième tronçon, des remplacements de traverse, toutes les études nécessaires pour faire la même étape qu'on fait aujourd'hui sur le tronçon 2, parce que le tronçon 3 est passé en opportunité d'affaires. À partir de 2020, on peut commencer à investir des sommes dessus. Puis là, très prochainement, c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi les changements qu'il va y avoir? Bien, ça va être les appels d'offres sur les 13 structures. Normalement, on devrait voir cette année des travaux commencer sur les ponts entre Caplan et Port-Denier. L'équipe de la Ville de Bonaventure, le conseil municipal ainsi que le comité de financement du Centre récréatif de Bonaventure annoncèrent officiellement le 24 février dernier la participation financière de la Caisse des Jardins de la Baie-des-Chaleurs pour la somme de 300 000 $. Merci à tous et à toutes d'être présents. Bienvenue dans notre nouveau Centre récréatif. Nous avons choisi cette nouvelle appellation en raison du caractère multi-usage et aussi parce qu'il s'agit d'un projet pour toutes les générations. Le comité utilisateur a toujours souhaité faire un projet qui soit accessible à toute la population. Le concept choisi nous permettra, en plus de la salle multifonctionnelle et de la piste de marche intégrée qu'on va voir en haut là-bas, une surface multisport et pour les spectacles aussi. Le projet de centre récréatif arrive à sa fin et les défis seront plus grands encore afin de répondre aux attentes. Pour y arriver, nous avons besoin de partenaires corporatifs afin de nous soutenir pour faire tous les ajustements, c'est-à-dire d'équiper des centres récréatifs d'équipements permettant de maximiser son utilisation. Afin d'ajouter ces éléments qui ne faisaient pas partie du projet initial, nous devions compter sur un plan de commandite axé sur le partenaire majeur. Donc, ce qu'on souhaitait, ce n'était pas aller chercher trop d'argent à l'intérieur de nos entreprises locales, mais aller chercher des partenaires majeurs pour pouvoir utiliser, maximiser notre utilisation du centre récréatif. Nous pouvons dire que cette stratégie a donné des résultats avec l'annonce que nous allons vous faire aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour vous annoncer le partenariat majeur de la caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs dans ce projet d'envergure pour la communauté de Bonaventure et des environs. Un partenariat rendu possible d'ailleurs via notre fonds d'aide au développement du milieu. Je vous rappelle que ce fonds-là est constitué d'une partie des excédents annuels de la caisse que les membres décident d'investir en restaurant collectif destiné à soutenir le développement durable de leur communauté et soit maintenir les services de proximité ou amener de nouvelles activités sur le territoire comme dans ce cas-ci. Dans ce projet, outre le fait qu'il soit mobilisant et structurant pour la communauté de Bonaventure, le conseil d'administration de la caisse a été séduit par les utilisations multifonctionnelles et intergénérationnelles de ce centre récréatif. On parle vraiment d'une salle multifonctionnelle, d'une piste de marche, une surface pour les spectacles, etc. C'est d'ailleurs en partie grâce à l'appui de la caisse que ces bonifications seront rendues possibles et que le centre récréatif Desjardins de Bonaventure permettra de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes dans la communauté. Donc, au nom du conseil d'administration, je suis donc très fier de vous annoncer aujourd'hui que la caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs contribuera à hauteur de 300 000 $ dans le centre récréatif Desjardins de Bonaventure. Nous sommes surtout heureux d'avoir pu faire une différence dans ce beau projet. Un tel partenariat dans un projet favorisant l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes et les moins jeunes et contribuant à la vitalité de la communauté, cela démontre une fois de plus l'importance que revêt la nature coopérative dans la mission et l'ADN de Desjardins depuis plus de 100 ans. Le projet en tant que tel était déjà financé via l'implication de la ville et des gouvernements. Donc, c'est pour vraiment ajouter l'aspect intergénérationnel et multifonctionnel qui va permettre d'utiliser ça aussi probablement quatre saisons. Donc, de faire un équipement qui va desservir la communauté pour plus qu'une simple aréna. On a un commanditaire majeur. On ne veut pas drainer non plus l'aide de nos entreprises locales. On va chercher à aller chercher cinq ou six autres partenaires qui vont nous soutenir à poursuivre à maximiser les infrastructures et à soutenir l'utilisation annuelle de l'infrastructure. Pour l'inversement, nous, c'est en discussion actuellement avec l'entente qu'on doit finaliser. Mais, on sait que notre entente devrait être une période de cohésion au niveau de la somme finale. Comme vous le voyez, on est rendu à poser les bandes. Donc, c'est très positif. La dalle a été coulée il y a deux semaines, je crois. Il reste à poser les bandes. Il reste à finaliser. Je pense que c'est plus la finition qu'il nous reste à faire. Mais, c'est du livrable. Ça va de le début mai. Donc, première semaine de mai, normalement, on devrait avoir le centre écratif Desjardins de livrer à la ville. Maryse Monger, administratrice pour le Centre Femmes entre elles du Rocher-Percé et Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour le point de service du Rocher-Percé, nous informe à propos de l'événement qui aura lieu à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars prochain. Bonjour, Suzanne. Bonjour, André. Et bonjour, Maryse. Bonjour, André. Là, le 8 mars prochain, il y a un événement important qui s'en vient. Oui. Moi, je suis ici au nom de Femmes entre elles. Aujourd'hui, je peux faire la porte-parole de l'événement du 8 mars. Femmes entre elles, si les gens ne connaissent pas ça, c'est notre centre de femmes situé dans la Mercée du Rocher-Percé à Chandler. La mission de Femmes entre elles est de défendre et promouvoir les droits et les intérêts des femmes, entre autres. Priser l'isolement, créer un lieu d'appartenance, sensibiliser et informer, promouvoir l'éducation populaire, échanger les mentalités et améliorer, bien sûr, les conditions des femmes. Alors, le 8 mars, c'est toujours une journée très importante pour le Centre de Femmes entre elles. Et pour défendre le droit des femmes, cette journée-là, qui se trouve un dimanche, on a décidé de faire ça en humour et d'inviter la population à une partie conférence et une partie spectacle de l'humoriste conférencière Chantal Fleury. Et un thème assez spécial cette année, qui a un lien avec Suzanne qui est ici, qui va nous parler de pourquoi on s'est affilié avec la Société Alzheimer et la REC. Bien, c'est ça. On a eu une belle invitation du Centre de Femmes entre elles. Donc, je dis souvent aux proches aidants qu'il ne faut pas s'isoler, il faut s'entourer. Bien, c'est aussi vrai pour la Société Alzheimer, parce que des fois, on veut rayonner et porter notre message dans la communauté. Donc, très, très contente d'être associée à l'événement du 8 mars avec le Centre de Femmes entre elles et la REC, qui est l'Association des Retraités en enseignement du Québec. Donc, à travers nos réseaux respectifs, on espère rejoindre un maximum de gens et aussi à travers les médias, les médias sociaux. Donc, oui, puis le thème, parce que cette humoriste-là est une dame de la région de Montréal, donc elle a passé à différents endroits, entre autres la Côte-Nord, elle a été fort appréciée. Donc, le thème, c'est « Aide en naturel, il n'y a rien de naturel là-dedans ». Donc, moi, elle va parler, là, tu sais, de toute la portée femme, la défense de nos droits. Le thème, d'ailleurs, féministe, hein, de toutes nos forces. Donc, très contente de faire équipe avec d'autres organismes du milieu pour offrir quelque chose dans cette journée-là si importante. C'est ça, fait qu'on invite justement tout le monde qui est proche aidant, pour ça qu'on s'est associé à la Société Alzheimer cette année. Le thème est vraiment autour de ça, des proches aidants et, bien sûr, du féministe. Alors, tout le monde qui aide quelqu'un, qui sont dans l'entourage de quelqu'un qui est malade ou qui offre leur service, alors, sont invités à sortir, briser l'isolement, à venir nous retrouver, rire de ça. Justement, on va en rire avec cet humoriste-là. Et puis, je tiens à souligner, c'est gratuit. Fait qu'il ne faut pas manquer cet événement-là qui a lieu le dimanche 8 mars, dès 1h30, alors c'est un après-midi, à l'église de Pabot. Puis, Suzanne explique donc bien qu'on… Explique bien pourquoi qu'on fait ça à l'église. Eh oui, je tiens beaucoup. Parce que la Société Alzheimer, on parle beaucoup de contribuer à bâtir une communauté fraternelle. Donc, tu as la personne atteinte, tu as les proches aidants, les familles, les voisins. Ça prend vraiment la mise en commun de tout le monde. Donc, quel beau lieu que l'église, comme symbole de communauté. En plus, c'est grand. On n'a pas d'inquiétude. Il y a de la place en masse pour tout le monde. Aussi, dire, la journée de la femme, c'est pour les femmes, mais c'est… Cette fois-ci, toute la communauté, hommes et femmes sont invités. Il y a des femmes proches aidantes, il y a des hommes proches aidants. Donc, puis la cause des femmes, hein, ça concerne tout le monde. Donc, c'est un bel événement dans un lieu symbolique… Central aussi. On est dans le centre de la Mercé du Rocher-Percé. Et on sait aussi qu'il va y avoir des autobus organisés dans les deux coins pour se rejoindre à l'église. Alors, pour des informations sur le transport et autres pour l'activité, on appelle directement au centre, au 6-8-9-72-24. Et c'est ça, c'est mixte cette année. Alors, bienvenue à tous. Puis, l'événement est rendu possible grâce à certains partenaires, dont Desjardins, l'Appui, la MRC du Rocher-Percé, le député Sylvain Roy, la Ville de Chandler, le restaurant L'Ossieur de Pabot, député Diane Boutillier et la CSN. Et il va y avoir aussi une pause entre la partie conférence et la partie spectacle, avec café et biscuits qu'on va pouvoir échanger justement tout le monde ensemble à cette belle journée du 8 mars pour défendre le droit des femmes à ne pas manquer. Nous avons été faire un petit tour à la polyvalente de Passepébiac, mercredi le 26 février dernier, où nous avons assisté à la présentation du projet des participants de l'atelier de cinéma « Silence en tourne » devant les côtes de la caravane du Grand défi « Bâtir ma région ». Pour une autre année, le Grand défi « Bâtir ma région » est de retour dans les écoles de la région. Télévague s'est rendu à Passepébiac, où les participants de l'atelier de cinéma « Silence en tourne » présentaient aux coachs de la caravane leurs projets. « Silence, on tourne. » « Bon, faire quoi avec les 1 milliard de dollars? » « On est même pas sûrs de gagner. » « Eh oui, on est super bons. » « Tu vois du monde qui écrit le scénario, qui tourne les compétrages, qui font le montage, puis qui a en fait une émission de cuisine. » « Le Grand défi pour « Bâtir ma région », c'est un concours. « Bien aussi, c'est une démarche dans laquelle on demande aux élèves du primaire, secondaire et les élèves adultes de réaliser un projet qui répond à un besoin ou saisir une opportunité dans leur milieu. » « Comment on va faire connaître « Silence en tourne » ? » « Les amis, c'est le temps de nous aider. » « Allez, les amis, il faut nous aider. » « Page Facebook. » « Une page Facebook. » « Ou aller à la radio. » « Ou même présenter à des festivals. » « C'est aussi pour aller voir des films, des bestacks, acheter des avions, aller à Hollywood. » « Ouais. Puis avoir une étoile à Hollywood, puis chercher des lunettes de star. » « Coupouille. » « Dans mon cas, moi, je fais au moins deux écoles par jour avec un groupe de bénévoles. » « Puis ils sont assis, ils accueillent les jeunes pour les écouter présenter leurs projets, ce qu'ils veulent faire, leurs ambitions. » « Puis leur donner des conseils, du feedback, des critiques constructives, mais aussi des encouragements. » « Pour investir un montant d'argent pour leur permettre d'aller de l'avant avec leurs projets. » « Avec moi ici à l'école, il y a présentement Isabelle Bourque, qui est conseillère aux entreprises à la MRC de Bonaventure. » « David Filker, qui est consultant avec un projet qui s'appelle le projet rural. » « Donc, il soutient les entreprises. » « Il y a aussi entrepreneur agricole. » « Et Philippe Garon, qui est auteur. » « Donc, qui est un travailleur autonome, mais aussi qu'on a plusieurs projets à saveur culturelle cette année. » « Pour l'argent, tu présentes aujourd'hui, il y a un argent disponible. » « Ça va être utilisé pour, tu es tellement cool. » « En gros, c'est peut-être pour rejeter d'autres équipements ou aller voir des spectacles, pour voir les jeux d'acteurs, des personnes qui font le théâtre, tout ça. » « OK. Ça, c'est ce que vous allez faire avec les bénéfices de votre activité. » « Ce que vous apportez, c'est du contenant vraiment diversifié. » « Genre, on a déjà fait une défi de l'horreur. » « Comme c'est une mini-affaire-là, on l'a tiré de nos précédents mini-cours-métrages. » « Qui s'appelle Ginette et Baguette. » « L'émission de cuisine de Ginette et Baguette. » « Très intéressant, très intéressant. » « Nous allons délibérer. » « On est un jury, il faut qu'on se parle à lui de l'eau, vous comprenez. » « Moi, je trouve que c'est triste au niveau de promotion. » « Oui. » « La promotion de ce qu'ils ont fait et que cette activité est disponible. » « Mieux diffuser le résultat de leur... » « Le résultat, puis... » « C'est d'écouter les jeunes nous parler de leur projet, puis s'assurer... » « D'ailleurs, Véronique Saint-Pierre nous a très bien encadrés là-dessus. » « C'est de s'assurer qu'ils rassemblent, je dirais, les principales conditions pour qu'un projet comme le leur ait une dimension entrepreneuriale. » « Puis, c'est aussi de s'assurer en les questionnant un peu s'ils ont pensé aux différents aspects qui font qu'un projet peut être un succès. » « Bien qu'on se prenne juste un petit 2-3 minutes pour déterminer... » « OK, point positif qu'on va leur souligner. » « S'il y a quelque chose à améliorer en particulier, OK. » « Comment leur dire de la bonne manière. » « Et après ça, on les accueille, on leur annonce la bonne nouvelle. » « C'est tout le temps des bonnes nouvelles. » « C'est un jury facile, ça. » « On n'annonce pas de mauvaises nouvelles, nous autres. » « Alors, voilà. » « C'est du bourbon? » « Oui. » « Il n'y avait aucune réaction. » « Ce sont des acteurs. » « Oui, oui. » « Puis avec ça, je pense qu'on a aussi pensé... » « Je sais que vous avez besoin d'équipements, mais peut-être tu peux mettre un peu dans la promotion de vos ateliers. » « Pas juste de vos performances, puis les festivals ou whatever, mais je parle de l'activité que vous faites chaque samedi matin. » « Parce que je pense que j'ai une bonne connaissance que quand on a vu les films pour la première fois, c'était comme... » « Oh, on tripe, on veut faire ça. » « S'il y a plus de monde qui savent, peut-être on peut avoir d'autres groupes comme toi ou un groupe plus large. » « C'est vraiment de prendre les jeunes au niveau où ils sont, puis de leur permettre de réaliser leurs projets le plus agréablement possible. » « Dans la MRC de Bonaventure seulement, il y a une cinquantaine de projets. » « C'est dix de plus que l'année dernière. » « Et l'année dernière, on avait dépassé le nombre d'inscriptions de l'année précédente. » « Donc, ce qu'on constate, c'est que d'une année à l'autre, on a de plus en plus d'inscriptions. » « C'est quelque chose que les jeunes apprécient beaucoup comme expérience. » « Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que je vois les jeunes évoluer d'une année à l'autre après leur participation. » « Des fois, on les revoit présenter un nouveau projet l'année suivante. » « Puis on voit qu'ils ont pris de la confiance en eux. » « Ils ont développé vraiment des connaissances de comment réaliser un projet. » « On les voit vraiment évoluer au fil du temps quand ils ont fait des projets comme ceux-là. » « Connaissez-vous le mouvement Nourrir notre monde? » Dominique Lemire, qui est chargé de projet, nous éclaire à ce sujet. « Bonjour Dominique. » « Bonjour. » « Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Nourrir notre monde au juste ? » « Nourrir notre monde, c'est une initiative qui a commencé en Gaspésie il y a de soi un an, deux ans. » « Qui était dans Haute-Gaspésie, à Côte-de-Gaspé, dans Rocher-Percé. » « Et actuellement qui va prendre place dans la MRC d'Avignon et la MRC de Bonaventure. » « On a commencé très récemment. » « C'est une dynamique qui veut porter des actions dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'autonomie alimentaire. » « Donc, actuellement, c'est un terrain, je vous dirais, libre. » « Donc, on est à définir un peu c'est quoi les priorités qu'on veut pour chacun des secteurs Avignon et Bonaventure. » « Puis Rocher-Percé, de l'autre côté, c'est leur deuxième année qui travaille à développer d'autres initiatives. » « Donc, notre côté, on commence le travail. » « Dans Bonaventure, on va commencer à faire des consultations à peu près autour du mois d'avril. » « Même chose pour la MRC d'Avignon aussi. » « OK. Puis c'est géré par qui, oui? » « Nourrir notre monde, c'est géré par, actuellement, des organismes du milieu. » « Il y a un fiduciaire dans chacune des MRC qui gère les fonds. » « Du côté de Bonaventure, c'est le collectif alimentaire. » « Puis c'est géré par un comité de pilotage avec différentes organisations qui sont autour de la table. » « Donc, pour prendre des décisions, côté de l'orientation. » « Nous, notre but, c'est sûr aussi, on a un désir qu'il y ait une implication citoyenne à travers la démarche. » « Puis aussi, tous les acteurs du système alimentaire, on parle autant des épiciers, on va dire les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs, les distributeurs, puis aussi les mangeurs, donc monsieur, madame, tout le monde qui mange à la maison. » « Le but, c'est de rapprocher les gens ensemble, de voir un peu l'initiative qui peut être en place pour améliorer l'alimentation, puis la production de l'alimentation dans le secteur où on opère. » « Côte de Gaspé, haute Gaspésie. » « Tant qu'on aille à accéder à la bonne nourriture de qualité locale, produite de manière durable. » « Et également aussi, faire en sorte qu'on a de l'autonomie alimentaire, donc des savoirs, que les gens peuvent faire des jardins chez eux, faire des conservations, des transformations, de la pêche, la chasse. » « Il y a plein de domaines. » « Puis, notre monde, notre but, c'est qu'on ne peut pas tout faire. » « Donc, c'est de voir un peu c'est quoi les priorités, c'est quoi qu'on peut améliorer dans les différents secteurs. » « Donc, c'est sûr que le but, d'avoir un petit coup de son de la population, c'est ça qui est désiré. » « Puis, que le monde aussi prenne part à la démarche, puis se mobilise en lien avec les enjeux alimentaires. » « Pour vous nous expliquer un petit peu, qu'est-ce qui était fait jusqu'à date ? » « À la date, je vous dirais, dans Bonaventure, c'est très embryonnaire. » « Donc, on a commencé à janvier, je travaille de mon côté une vingtaine d'heures. » « Même chose du côté d'Avignon, ça va être Christophe Turcotte avec BD Chaleur active et en santé, BDCAS. » « Dans la MRC de Rocher-Percé, ça a fait une année plus tôt. » « Bref, c'est en lien notamment avec le monde de produits de la santé à l'Assemblée à Val d'Espoir. » « De leur côté, ils ont fait des semences l'année dernière. » « Ils vont en faire une autre cette année. » « Je ne me trompe pas, les 4-5 avril. » « Vous devrez en entendre parler prochainement de leur côté. » « Mais il me semble que j'ai vu une petite pause faisout par rapport à ça. » « Du côté de Bonaventure, notre but, ça va être de mettre en place des consultations sur le territoire. » « On a précisé les endroits, mais notre but, ce serait de tenir ça autour du mois d'avril, peut-être un peu mai, pour être prêt pour la saison estivale. » « Si on parle de pêche, ça se passe l'hiver, mais ça se passe un peu plus d'été, les jardins. » « Puis après ça, les cuisines, c'est un peu tout le temps. » « Mais de préparer aussi des fois les récoltes, voir comment on transforme. » « De notre côté, ça serait de consulter, puis de voir après ça, on a un petit budget pour supporter les actions. » « Ce n'est pas un gros budget, mais c'est de voir quelles actions que le monde va privilégier, puis qu'est-ce qu'on va décider de mettre en place. » « La consultation des gens, on va faire des consultations physiques sur le territoire. » « Et on envisage aussi faire un petit sondage en ligne pour permettre à monsieur, madame, tout le monde qui ne pourrait pas se déplacer, de donner leur opinion, puis de se faire une tête par rapport à ce qui est la priorité des gens et des acteurs du coin. » « Puis y a-t-il des actions qui sont prévues déjà dans le futur? » « De notre côté, à Bonaventure, on n'a rien de prévu, mais c'est sûr qu'on a différentes petites idées. » « Mais c'est ça, c'est à travers la consultation, les gens vont choisir. » « Je sais que dans le côté de Rocher-Percé, de leur côté, ils font actuellement une étude pour la récupération au supermarché, de voir comment pourrait être mis en place l'initiative de récupérer de la nourriture des invendus. » « Puis ils ont aussi la fête des semences qui s'en vient prochainement dans le secteur de Val d'Espoir, donc les 4-5 avril. » « Puis notre côté de Bonaventure, ça va être ce genre d'action-là qu'on aimerait ça mettre en place. » « Il ne faut pas préciser laquelle parce que ce n'est pas encore décidé. » « On veut que les gens et les acteurs se prononcent, puis on prend la décision de ce qui va être mis de l'avant. » « Puis des fois, ça peut être comment juste supporter quelque chose qui existe déjà. » « Des fois, l'accompagnement de jardins dans les jardins communautaires ou collectifs. » « Ça peut être des fois les cuisines collectives. » « Ça peut être notamment les câbles qui ont des projets de pas pas trop lente, les petits plats givrés. » « C'est des initiatives de ce type-là, je ne me trompe pas, dans Vignon, qui ont décidé de supporter un petit peu. » « Dans Bonaventure, on attend d'avoir la consultation pour préciser un peu qu'est-ce qu'on va supporter, qu'est-ce qu'on va mettre en place. » « C'est relatif à chaque secteur, ce que la Haute-Gaspésie fait. » « Notamment, ils ont déjà développé des haltes nourricières. » « Donc, un peu des aménagements de permaculture, d'arbres fruitiers, arbres fruitiers. » « Que M. et Mme, tout le monde, par la suite, peuvent aller récolter de leur côté. » « C'est un des projets qu'eux ont développé. » « Je ne dis pas qu'on va le faire à la Bonaventure, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire. » « Ça va dépendre du coût de son qu'on a de la population et des acteurs. » « Mais chaque secteur est indépendant et décide de faire ce que son secteur décide de faire. » « On complète l'édition de votre émission F2O4 du 1er mars. » « Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada